L'hiver, comme l'été, il se levait avec lui. Il se couchait en même temps que lui. Il ne fermait jamais ni les persiennes, ni les rideaux des fenêtres de sa chambre. Et c'était les premiers rayons du soleil qui le réveillaient et l'appelaient. Aussitôt levé, il mangeait une andouillette grillée, buvait un verre de vin blanc, allumait une cigarette et allait se mettre au travail. Et lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher, car il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. La première partie de sa vie, il était inconnue, il se cherchait et essayait de trouver des débouchés. Mais enfin, c'était à la petite semaine qui venaient de temps en temps des tableaux. La peinture de Claude Monet nous transmet des impressions. Et toi, que ressens-tu devant l'un de ces tableaux ? Moi, j'ai choisi le premier tableau de ce livre. Et comme par hasard, il évoque quoi ? La nature. Donc il y a de l'espace et moi j'aime bien quand il y a de l'espace, parce que c'est tranquille, on peut courir partout et moi j'aime bien courir, j'aime bien me dépenser. On ramassait les feuilles, différentes feuilles, et on les montrait à la maîtresse et ensuite on les peignait. J'écoute les oiseaux chanter, je regarde le ciel, je regarde la rivière qui coule. Un impressionniste, c'est d'abord un grand observateur de la nature. Oui, ce tableau des tournesols, bon, il est remarquable par l'équilibre entre lumière et ombre, les choses sont plus précises dans la lumière. Et ce bouquet de Monet évoque pour moi quelque chose de très chaleureux. J'aime cette pianture parce qu'elle m'évoque mes vacances en France à vélo. Ce tableau, Terrasse à Sainte-Adresse, me rappelle les vacances en Italie au bord du lac Majeur. L'eau verte émeraude, les drapeaux qui claquent au vent, les gens qui se prélassent et sont détendus. Tout cela évoque le temps des vacances. Ce tableau représente Etretat, avec la mer agitée. Ce n'est pas une plage où il y a des touristes. Je pense que ces pêcheurs, ils regardent la mer, ils doivent penser, se dire, aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Quand je suis au bord de la mer, je pense toujours à ce qu'il y a en face. À Etretat, je pense à l'Angleterre, qui est au loin. Pour les Anglais, pour moi, et donc, bien évidemment, je suis très Anglais. J'ai choisi le déjeuner. The difference between the French and the English is that we can't spend past two hours having lunch from Monday to Friday because it's too long. En 1877, Monet peins douze toiles de la gare Salazar. Le train était une véritable révolution. Il pouvait transporter ses peintures lui-même en différents lieux. Et ça, pour eux, c'était magique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le bateau atelier ? Déjà, parce qu'on y voit un cours d'eau. Une eau très, très calme. Et je pense que cette eau-là, elle symbolise tout ce dont a besoin un artiste. On y voit également un homme qui est sur une barque. Il est seul. Et la solitude, c'est quelque chose qui est reposant. quand on est mère de famille. Le bateau atelier permet à l'artiste de trouver toutes les formes d'aspiration. Moi, j'ai choisi le jardin de l'artiste à Giverny, donc le jardin de Claude Monet. Et moi, ce qui m'a plu, c'est surtout les couleurs. Quand on visite son lieu mythique de Giverny, multitude de fleurs à couper, les fleurs qui suivent la saison, on peut y aller à n'importe quel saison, il y aura toujours des fleurs. Maman disait toujours un jardin sans fleurs jaunes, ça manque quand il n'y a pas de jaune. Alors, toute cette lumière qui renvoie toutes les couleurs au milieu de cet étang, ça ne laisse pas indifférent, au contraire. On se sent quand on sort de cette maison, de ces jardins, un certain bonheur, une certaine joie. Ce tableau, il m'évoque le souvenir de l'enfance. On a comme l'impression que cette femme qui semble plutôt âgée regarde vers le bas en ayant une nostalgie, en pensant à son passé, à son enfance aussi. Et donc, je trouve que ça évoque aussi la situation actuelle des personnes âgées qui sont souvent seules chez elle. Eh bien, parce que je trouve que c'est une énigme. Cette dame regarde de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement, on ne le sait pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle regarde avec intensité quelque chose qui nous est inconnu. Puis ce tableau me met un petit peu mal à l'aise parce qu'on a l'impression que Camille petit à petit disparaît dans son lit. On voit à peine les traits de son visage. Camille, épouse de Claude Monet, s'éteint à l'âge de 32 ans, lui laissant un fils, Jean. Alors moi, j'ai choisi le tableau de Jean Monet qui s'appelle Un coin d'appartement où on aperçoit un petit garçon qui, c'est sans doute Jean Monet, petit, j'ai l'impression, avec sa mère derrière. Un tableau qui représente exactement son époque et on voit bien que la nôtre a bien changé. Ça, ça rappelle beaucoup mon enfance, les champs peuplés de coquelicots, entre autres cultures. Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de champs de ce type-là puisque les produits permettent de les supprimer. Mais sûrement qu'on y reviendra un jour et que les champs sont un peu plus naturels que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Lors d'une exposition, un critique d'art a dit « Quel est ce connard qui a peint de telles stupidités ? » Ce n'était pas dans le genre du classicisme petit à petit grâce à des collectionneurs, grâce à des marchands de tableaux. Il y en a quelques-uns qui ont aidé les artistes, heureusement. Les cathédrales que je vois là ne me satisfont pas. « N'en déduisez pas, s'il vous plaît, parce que devant une peinture de Monet, vous êtes déconcertés. » « Pas irréelles, mais comme si elles étaient effacées parce qu'elles sont trop floues. » « Que cette toile que vous regardez est ratée. » Il avait loué un appartement en face à la cathédrale pour la peinte. C'est certainement l'œuvre la plus complète par le nombre de réalisations. Il est quand même à la naissance de l'impressionnisme. Il m'arrivait de confondre Monet et Manet. J'ai choisi le tableau de la japonaise et sur sa robe rouge, il y a des visages un peu abstraits, un peu surréalistes qui me font énormément penser à la peinture de Salvatore Dali. « Dali, la nuit, ça rime. » Et Monet, pour moi, c'est vraiment la vie, c'est le jour, c'est l'espoir. J'ai donc choisi également le tableau de Lapie où on voit le magnifique paysage qui est enneigé et qui nous fait penser à la période de Noël aussi où justement c'est très convivial, les repas de famille, contrairement à le tableau précédent que j'avais choisi de la femme qui était seule sur la banquette. Un détail sur la technique des peintres impressionnistes, ils n'utilisaient jamais la couleur noire. Pour obtenir la teinte la plus foncée, ils prenaient du bleu, très foncé, et ils ajoutaient de la terre de sienne brûlée. On jouait sur la lumière, on jouait sur les oppositions, sur les contrastes. C'était la peinture de plein air aussi. Jusque-là, on ne s'aventurait pas trop en plein air avec ses pinceaux et son matériel. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas vraiment de contour. Et on a l'impression d'une vision globale des choses. C'est Naféa qui les a déclinés suivant la lumière du jour, suivant l'heure du jour, suivant l'état où il était. Et je le rapprocherai un peu du théâtre. Je dirais que suivant l'état où on est, au théâtre, ou dans la relation à l'autre, c'est jamais la même chose. Clémenceau était un ami de Monet et dans des moments de découragement, Clémenceau savait le requinquer. Et quand il a, à un moment, il a failli perdre la vue, il fallait qu'il soit opéré de la catarête. Je détruis tout ce qui est passable. Est-ce l'âge ? Est-ce la vision défectueuse ? L'un et l'autre, certainement. Mais c'est surtout la vision. Il ne pouvait plus voir les couleurs, il ne pouvait plus rien observer. Il a travaillé, disons, un peu comme un aveugle. Clémenceau Alors maman, tu vas me dire à quoi te fait penser ce tableau-là. Oui, quantité petite. Aujourd'hui, j'espère, sautée où vous êtes née, non ? J'ai fait un retour en infos avec celui-là parce qu'on voit en arrière-plan aussi une personne un peu floue mais avec du blanc au niveau de la tête. Ma grand-mère qui avait des cheveux courts et blancs et on dirait même un petit garçon. Oui, j'ai choisi celui-là parce qu'il me fait penser au Portugal, derrière la maison de mes parents, là où je suis née. Un peu la nostalgie parce que c'est un peu ma vie, une partie de ma vie. Mes racines aussi. Claude, Claude, quand donc cesseras-tu de peindre ? Lorsque Clémenceau apprend que Claude Monet est au plus mal, il dit à son chauffeur vite à Giverner. Hélas, quand la voiture arrive, Claude Monet n'est plus. Clémenceau voit un drap noir. Il le retire en disant pas de noir pour Monet. Il prend un rideau imprimé de fleurs et il le met sur Monet. plus de fleurs pour la nuit. Je n'ai que le mérite d'avoir peint directement devant la nature en cherchant à rendre mes impressions devant les effets les plus fugitifs et je reste désolé d'avoir été la cause du nom donné un groupe dont la plupart n'avaient rien d'impressionniste à la manièreakkale qui s'est rendue l'esprit de la nature en effet que cela s'est rendue mails qu'à ce que tu te trustes à la culture en effet qui s'éthiccатов qu'à ce que tu te vois qui s'éthiccатов à ce que tu te veux Sous-titrage ST' 501